Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawek un épisode bizarre et personnel donc Si vous êtes intéressés plutôt par l'impression 3d ou les trucs que je bricole Passez votre chemin la semaine dernière j'ai mis un petit coup de mou petite dépression Depuis ça va un petit peu mieux et une des raisons pour lesquelles ça va mieux c'est que je pense avoir compris une des raisons pour lesquelles j'ai téléprimé pour faire ça de façon simple et et direct parce que c'est le plus simple c'était le week-end ma fille était pas là et je me suis senti ultra seul en fait paradoxalement je suis un solitaire c'est à dire je me ressource et je me sens bien quand je suis seul dans ma grotte à faire mes conneries je suis un solitaire mais j'aime pas être seul je sais c'est paradoxal depuis mon retour en région parisienne j'ai essayé de trouver quelqu'un pour partager ma vie en général en gros j'ai essayé de retrouver la madame 2.0 puisque la madame 1.0 ça un peu buggé sur les bords donc je me suis dit je vais essayer de trouver la madame 2.0 pour aussi dresser un peu le contexte je m'occupe de ma fille tout seul enfin tout seul avec mes parents qui m'aident évidemment et elle va chez sa mère un week-end sur deux la moitié des vacances mais le reste du temps c'est moi qui m'en occupe je travaille ce qui me laisse très très peu de loisirs pour rencontrer des gens donc je me suis dit le moyen le plus simple pour rencontrer des gens et des femmes en particulier c'est de passer par des sites de rencontre ou des applis j'en ai testé pas mal et les deux sur lesquels j'étais régulièrement c'était principalement tinder et adopte un mec le sujet du jour c'est que plusieurs années ont passé avec des phases où j'étais en recherche active et les phases où j'étais un peu désabusé et n'est pas en recherche active et je suis toujours tout seul et pour ça il ya plusieurs raisons la première que ce soit une appli ou l'autre le premier contact est bien sûr basé sur l'apparence physique et ce genre d'appli après à y voir réfléchir un petit peu à mon avis marche très très bien si vous êtes si vous êtes quelqu'un de normal quand je dis normal ouais non c'est normal je suis pas quelqu'un de fin je suis pas dans la norme soyons clairs juste physiquement je fais un mètre 92 je fais 130 kg dont 32 trop j'ai pas de cheveux je suis barbu j'ai pas de téloche je me passionne pour les trucs bizarres comme par exemple fabriquer des maillets en bois ou d'autres bêtises une autre bizarrerie je m'occupe de ma fille ce qui apparemment est de plus en plus répandu mais pas complètement normal pour un père toutes ces choses font que je rentre pas vraiment dans les cases de ce genre d'application c'est à dire ça demande énormément de travail pour prouver des personnes qui potentiellement pourrait être intéressante ou intéressé par une citation d'einstein que je trouve particulièrement intéressante qui dit la folie c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat qui est différent au bout de deux ans où j'ai pas mal traîné mes guêtres dans ces applis à droite à gauche je m'aperçois que je suis pas fait pour et une partie de ma mini dépression de la semaine dernière c'est que je me suis vu entre guillemets dans une vingtaine d'années seul éventuellement avec un chien ou avec des chats mais sans pouvoir partager toutes mes bizarreries et tous mes trucs avec quelqu'un d'autre sans projet commun avec avec une femme et j'ai trouvé ça super déprimant et je me suis dit qu'est ce que tu fais est ce que tu revas sur les sites de rencontres pour encore passer énormément de temps et potentiellement un peu d'argent à chercher des personnes qui ne correspondra pas ou est-ce que tu décides de finir en moine comme un con et donc c'était pas une pensée très joyeuse et puis je me suis dit fuck mais j'ai une troisième voie et la troisième voie c'est c'est vous les barbus je me suis dit il y a suffisamment de gens qui regardent mes conneries et qui je suis sûr connaissent des meufs géniales qui n'arrivent pas non plus à trouver de mec et je me suis dit peut-être que là il ya un match à faire un truc inédit et pourquoi pas tenter le truc une espèce d'expérience au sein de de la communauté des barbus J'ai mis vachement de temps à me décider à faire cette vidéo évidemment j'y réfléchis et je me suis dit en même temps qu'est ce qu'il y a à perdre se taper la honte ça ça a déjà été fait un million de fois par moi même et en même temps en faisant plein de vidéos j'ai été j'étais agréablement surpris par toutes les rencontres et tout les échanges que j'ai pu avoir avec toute la communauté des barbus au sens large donc je me dis peut-être que quelque part à un endroit il ya un barbu qui connaît une meuf qui est toute seule et qui a envie de rencontrer un ours sympa sans cheveux et ben voilà le c'est l'occasion un point important à aborder puisque je parlais du côté superficiel des applis toutes les toutes les rencontres que j'ai pu faire m'ont amené une conclusion c'est que on tombe pas amoureux d'une paire de fesses voilà on est attiré par une paire de fesses ou des nichons mais on tombe amoureux de la personnalité et du cerveau de l'autre donc j'ai aucune mais vraiment aucune préférence physique de couleur de cheveux ou ce genre de conneries pas non plus désespéré un soyons clair le but est pas de dire je veux sortir avec n'importe qui du moment que c'est une meuf je veux bien sortir avec elle non j'ai bien évidemment des critères et mon but c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui a des valeurs communes avec moi et avec qui éventuellement je pourrais partager un espèce de projet de projet commun et donc vous qui regardez souvent mes vidéos ou peut-être pas souvent vous avez une vision beaucoup plus précise que la majorité des gens sur qui je suis sur quelles sont mes valeurs et pouvez éventuellement trouver quelqu'un qui pourrait me correspondre je cherche pas c'est difficile de dire ce que je cherche j'en sais rien moi j'en sais rien j'en sais rien ce que je cherche je cherche quelqu'un de sympa je cherche quelqu'un d'ouvert je cherche quelqu'un prêt à partager des trucs fun et cool aussi et qui sont intéressants voilà un peu et vie comme sujet 1 1 donc voilà le principe tu connais quelqu'un qui éventuellement pourrait ultra matcher avec le vie d'un barbu qu'est ce que tu fais 1 il ya plein de moyens de de me joindre bien évidemment si toi aussi tu trouves que cette vidéo c'est de la merde et tu en veux t'as des questions et des insultes tu sais comment me joindre un bien sûr email twitter facebook instagram bien sûr tu laisses des commentaires pour dire que je suis un sale pervers barbu et bien sûr tu t'abonnes pour savoir ce qui va se passer est ce que je vais vraiment publier cette vidéo je sais pas je te dirai ça après le montage mais voilà c'est un peu mon analyse c'est à dire je suis seul les dating apps les applications de les sites de rencontre ben ça marche pas en fait c'est trop de boulot et et je suis pas dans la norme et je me dis que eh ben autant utiliser la super communauté des barbus qui sont géniaux pour potentiellement trouver quelqu'un qui sait voilà c'est tout pour cet épisode je pense l'épisode de barbina wake le plus bizarre weed que j'ai jamais publié Mais je me dis what the hell what the fuck tentons le coup et puis voilà on verra bien des épisodes où on arrête de parler de ma gueule et où je fabrique des vrais trucs mais vous en aurez très très bientôt ce week-end par exemple j'ai prévu au moins deux trois épisodes à tourner en attendant le prochain épisode bien sûr faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous